Permettez-moi, au nom de la représentation nationale, d'exprimer notre compassion pour les familles qui connaissent le deuil, pour les malades qui souffrent de l'épidémie, et notre profonde reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent au quotidien. Je pense aux soignants et aux professionnels de santé et de secours, mais aussi à tous les fonctionnaires et citoyens mobilisés et engagés qui assistent souvent dans l'inquiétude et parfois dans la détresse nos compatriotes en souffrance. J'appelle tous nos concitoyens à respecter strictement les recommandations qui nous sont données pour nous protéger collectivement et individuellement. J'adresse en votre nom une pensée particulière aux collègues, personnels et collaborateurs de notre Assemblée, aujourd'hui convalescents, et leur souhaite de se rétablir dans les meilleures conditions et les délais les plus brefs. Avec le double devoir de respecter ici, scrupuleusement, les consignes des autorités scientifiques et sanitaires, et de faire vivre notre démocratie, nous sommes réunis dans un format réduit en nombre de participants pour contrôler l'action du gouvernement et des pouvoirs publics. Je salue nos collègues qui suivent nos travaux à distance. Dès après cette séance, la commission concernée par le premier des textes urgents transmis par le gouvernement commencera son travail. Ces textes ont pour vocation d'aider concrètement nos compatriotes face aux difficultés de toutes sortes. Puis viendra le débat dans l'hémicycle, aujourd'hui sur le projet de loi de finances rectificatives, et demain sur les projets de loi portant sur les mesures d'urgence à prendre sur l'organisation des élections municipales et sur les enjeux économiques et sociaux. Je tiens à remercier les présidents de tous les groupes politiques, l'ensemble des députés, également nos collègues non inscrits, qui ont tous consenti, avec un sens élevé des responsabilités pour notre République, que se tiennent nos travaux dans des modalités inhabituelles liées aux circonstances exceptionnelles que connaît notre pays. Plus que jamais, l'Assemblée nationale est le cœur battant de notre République et de notre démocratie, dont nous garantissons ensemble, ici, les valeurs et les principes. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La conférence des présidents a décidé d'une organisation spécifique de notre séance de questions. Les membres du gouvernement sont présents en nombre restreint. De plus, il a été demandé de limiter à chaque groupe, pour chaque groupe, le nombre de ses représentants, outre le président du groupe ou son délégué. Participent seuls à cette séance les auteurs des questions. Je vous rappelle que deux questions seront posées par chaque groupe et une par un député non inscrit. Afin de favoriser la cohérence du débat, les questions relatives au même thème ont été regroupées. Les temps de parole sont les temps habituels, deux minutes par question et autant par réponse, répliques et contre-répliques éventuellement comprises. J'invite les orateurs à ne pas poser les mains sur le flexible du micro. Celui-ci sera nettoyé après chaque usage par un huissier. Par ailleurs, chaque micro n'aura qu'un utilisateur au cours de cette séance. Je vous invite à rester à la même place toute la séance. Naturellement, il conviendra de respecter les mesures barrières que nous connaissons tous. En particulier, les entrées et les sorties devront être échelonnées. Je vous indique enfin que l'hémicycle a été désinfecté et sera nettoyé avant et après chaque séance.